Voilà ici les différents cas d'indétermination. Attention que je vais faire une vidéo où 0 exposant l'infini n'est pas un cas d'indétermination. C'est possible, 0 exposant l'infini ça fait 0. Donc par contre, il y a une vidéo qui lui est consacrée. J'ai pu montrer que celui-ci est un cas d'indétermination, que ce cas-ci n'est pas un cas d'indétermination et maintenant je vais montrer que ce cas-ci est un cas d'indétermination. Je vais le faire tout de toujours à travers la limite quantique. Je vais prendre la fonction pour avoir l'infini exposant 0. Je vais prendre ceci et je vais étudier la limite quantique. Sachez que cette fonction-là, comme je l'ai toujours dit, c'est une fonction qui fait ce qui est défini dans r plus 0 et qui n'est pas défini en 0, bien sûr, et qui fait comme ceci. Et là, on a une asymptote, justement une asymptote horizontale. Voilà. Et c'est ce que je vais montrer. Je vais montrer qu'il y aura une tendance vers une certaine valeur bien précise. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, on a ça, on ne sait rien faire avec ça. Je l'ai toujours dit, il faut passer par l'exponentiel de 1 sur x ln de x et rechercher la limite quantique tend vers plus l'infini. Rechercher ceci, c'est rechercher l'exponentiel de la limite quantique tend vers plus l'infini de, bien sûr, 1 sur x fois ln de x. Pour se rendre compte qu'ici, la limite quantique tend vers l'infini de ln de x, voilà, ça fait plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Donc ici, j'aurai plus l'infini et 1 sur x va donner 0. 1 sur l'infini, c'est possible. 1 sur l'infini, c'est possible, c'est 0. Tout comme 1 sur 0 fait l'infini. De ce côté-là, on s'est calculé ces limites-là. Donc ce qui fait, là, ça va donner, ciblé, 0 fois l'infini, l'exponentiel de 0 fois l'infini. Et là, vous voyez très bien qu'on a un cas d'indétermination, 0 fois l'infini. Donc, de ce cas-là, on va retomber sur ce cas-là. Donc, ce cas-là est une forme d'indétermination. Voilà. Donc, je vais soulever cette indétermination. Je ne l'ai pas calculé manuellement, je pourrais le faire. Mais bon, je dis manuellement, c'est-à-dire remplacer par des valeurs à la machine pour trouver ce que ça va faire. Mais voilà, je vais la calculer directement. Donc, pour ceci, je suis en train de calculer. Voilà ceci. Alors, comme on avait l'exponentiel de x 1 sur x lm de x et qu'on avait l'infini ici et 0, pour soulever l'indétermination, je vais, je vais, je vais, je vais garder celui-ci au numérateur, au numérateur, pour avoir l'infini. Et le 1 sur x, je vais m'arranger pour... Ceci, ça fait ceci. Voilà. 1 sur x, c'est ceci. Là, ça fait, à la limite, contexte envers l'infini, ça fera plus l'infini, mais celui-ci, en dessous, ça fera l'infini. Voilà. J'étudie ça comme un quotient. Donc, j'ai l'infini sur l'infini, je peux appliquer l'hospital, parce que l'hospital s'applique uniquement pour les cas l'infini sur l'infini. Donc, à ce moment-là, je dérive le numérateur qui vaut 1 sur x, et là, du numérateur qui vaut 1. Voilà. Et la limite, contexte envers, plus l'infini de ceci, ce qui va donner 1 sur l'infini, 1 sur l'infini, ce qui fait 0. Et là, on a une constante en dessous, c'est fait 1. Mais ne pas oublier l'exponentiel qui est ici. Donc, je vais mettre l'exponentiel, ça va être l'exponentiel de 0 sur 1, ce qui fait l'exponentiel de 0, et l'exponentiel de 0, ça fait 1. Donc, voilà. Donc, en fait, l'infini sur l'infini exponentiel de 0 est un cas d'indétermination, je veux dire, qu'il faut passer par un trou de passe-passe pour trouver, je veux dire, voilà. Et alors, bon, si je prends cette fonction-là, l'asymptote, elle a été trouvée, elle se trouve en 1, en fait. Voilà, elle se trouve en 1. Donc, ici, elle n'est pas définie en 0, et cette fonction-là fait une histoire comme ceci. À la limite, quand il se tend vers plus l'infini, mais le Y va tendre vers 1. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si, à un moment donné, elle le surpasse. Elle surpasse le 1. Est-ce qu'elle a un maximum, minimum ça ? Le but, je ne sais pas si elle dépasse avant de redescendre. Voilà. Là, en tout cas, elle va bien redescendre. Oui, donc, elle va redescendre. Elle va sûrement redescendre. J'aurais une asymptote en 1, et là, on va avoir une descente. Une descente, ça veut dire qu'ici, on est plus haut que 1, et là, on a une asymptote horizontale. Voilà. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'infini exposant 0 est un cadre de détermination. Qu'on peut soulever facilement, comme je l'ai montré ici. Mais pas confondre avec 0 exposant l'infini, qui, lui, n'est pas un cadre de détermination. Je vous le répète. Je vous le répète. Voilà. Parce que 0 exposant l'infini, c'est... Là, on a étudié x exposant 1 sur x. Celui-ci, je vais étudier x exposant 1 sur x. Là, je fais l'étude pour x tendant vers plus l'infini. Là, je fais l'étude pour x tendant vers 0 plus. Voilà. Et là, on sait bien que ça fait 0. Ceci, ça fait 0. Alors que celui-là va tomber vers 1. Mais par un calcul d'hospital. C'est-à-dire un soulèvement d'indétermination. Parce qu'on avait une indétermination ici. Alors que là, on peut calculer directement. Il n'y a pas d'indétermination. Voilà. Voilà. Je reviens beaucoup. 1,5. 1,5. 1,5. 6,5. 1,5. 2,5. 2,5. 1,5. Sous-titrage FR ?